Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Abdelkader Bendidi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du CRCM en Rhône-Alpes. Vous allez bien sûr réagir par des annonces qui ont été faites par Bernard Cazeneuve sur comment mieux, j'allais dire, vraiment avec des guillemets, intégrer l'islam en France, améliorer le dialogue, notamment avec les musulmans et tout ce qui s'est passé. Je voudrais revenir quand même rapidement aussi sur cet incident qui s'est produit en début de semaine avec les propos de Roger Kukyerman. C'était le dîner du CRIF. Lundi, du coup, par rapport à ce qui s'est passé, le conseil du culte musulman n'est pas venu au dîner du CRIF. Après, il y a eu réconciliation. Mais ces propos-là, pour vous, ils vous ont marqué ? Alors, j'étais indigné des propos de Roger Kukyerman, le président du conseil représentatif des institutions juives de France. D'ailleurs, toute la communauté musulmane était indignée de dire que ces actes-là sont des actes imputés à la communauté musulmane. Or, c'est grave, aujourd'hui, d'un responsable d'une institution religieuse d'incriminer les musulmans qui ne sont pas tout à fait... L'islam fasciste, l'islam djihadiste, intégriste, etc. Vous vouliez dissocier ces termes-là. Alors, aujourd'hui, je fais un appel au président de la République de mettre un terme au niveau des hauts responsables de l'État tels que l'islam fasciste, l'islam intégriste, l'islam djihadiste. Il ne faut pas associer notre religion à des mots qui ont une tonalité trop grave. Parce que les musulmans ont eux-mêmes souffert du fascisme, ont eux-mêmes souffert du djihadisme, ont eux-mêmes souffert de l'intégrisme. Alors, il ne faut pas nous imputer ces adjectifs qui sont très poignants. Moi, j'ai salué l'initiative du recteur d'Eli Boubaker de boycotter le repas du Cruyff. D'ailleurs, si c'était à Lyon, je le ferais aussi, je ferais aussi de même. Et j'ai fait un communiqué dans ce sens-là. Il faut que les institutions juives nous regardent comme des partenaires et non pas comme des ennemis. C'est ça, vous avez l'impression de ça en ce moment ? Bien sûr, bien sûr. Même le geste de réconciliation qui s'est fait le lendemain avec François Hollande en arbitre ? La réconciliation a toujours été, il y a un dialogue positif. Le dialogue n'est pas rompu. Voilà, il n'est pas rompu, le dialogue positif. Aujourd'hui, j'appelle chacun à sa responsabilité de ne pas incriminer les musulmans et de ne pas imputer tous les actes qui ont été commis en France aux musulmans. D'ailleurs, pour preuve, les actes commis dans les cimetières ne sont pas d'actes commis par les musulmans. Et c'en est la preuve. D'ailleurs, le président de la République, il en a parlé, entre guillemets, des Français de souche. Et là aussi, le terme a été fort. Déjà, pourquoi le président de la République a emplié ce mot ? pour donner une tonalité autre que ce n'est pas les musulmans qui commettent des actes antisémitiques. Ce terme-là, français de souche, ça ne vous a pas choqué ? Non, parce qu'en français de souche, moi aussi, je suis un français né avant 1962 et je suis réintégré à l'instituté française. Je me reconnais dedans, dans ces termes-là. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, justement, les mesures qui ont été annoncées par Bernard Cazeneuve, notamment cette fameuse instance de dialogue. Alors, le CRCM a été créé il y a 12 ans, en 2003. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ce n'est pas un échec, finalement, du CRCM ? Non, ce n'est pas un échec du CRCM. Le CRCM n'a pas de souci à comparer des autres institutions catholiques, juives ou protestantes. On n'a que 12 ans et aujourd'hui, on veut nous faire porter plus lourd que ce qu'on porte. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas de moyens. Et quand il y a d'autres pays qui veulent nous aider, on nous dit, ah non, il ne faut pas toucher l'argent des pays étrangers. La France ne donne pas les moyens, ce qui est en est livré à eux-mêmes. Moi, je salue la venue de l'instance de dialogue, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle, je le signale. Parce que dès la création du Conseil français du culte musulman, les personnalités qualifiées faisaient partie du CRCM. Les grandes mosquées faisaient partie du CRCM. Mais en montrant leurs limites, peut-être aujourd'hui, avec le mûrissement du Conseil français du culte musulman, ces personnalités, ces grandes mosquées, peut-être vont donner une autre expérience. Il y avait besoin de cette instance de dialogue ? Il y avait cette nécessité quand même de le créer ? Alors, sincèrement, non. Mais aujourd'hui, sincèrement, non. Non, ça suffisait eux-mêmes. Ça suffisait eux-mêmes. Mais beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette instance veulent réintégrer cette instance. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut donner la parole aux gens qui se sentent aujourd'hui peut-être marginalisés, peut-être... Parce que finalement, c'est quoi le CRCM ? C'est la gestion de culte musulman. On n'a pas la prétention aujourd'hui de gérer les musulmans de France, les 6 millions de musulmans. Voilà. Peut-être aujourd'hui, prenant les personnalités civiles... Peut-être les accompagner aussi pour... Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui côtoyez bien évidemment les musulmans, est-ce qu'ils se sentent intégrés à la République et leur avis par rapport à la laïcité ? Alors, aujourd'hui, je vais vous rassurer, j'assure à la communauté française, que l'islam est tout à fait compatible avec la République. Et aussi, les musulmans se sentent aujourd'hui républicains dans notre pays. Pour preuve, aujourd'hui, les homonies militaires qui sont dans l'institution s'intègrent très très bien avec les homonies catholiques, les homonies protestantes et les homonies israélites. D'ailleurs, aujourd'hui, les musulmans se sentent républicains comme le reste de leur communauté française. D'ailleurs, il ne faut pas qu'aujourd'hui, on croie que les musulmans sont entièrement à part... L'idée de communautarisme, est-ce qu'elle est présente ou pas chez les musulmans ? Alors, l'idée du communautarisme n'est pas présente. Sauf qu'aujourd'hui, l'islam favorise les liens de famille, les liens de co-religion et de vie avec les autres. C'est-à-dire que quand... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes pratiquement 6 millions en France. On se voit entre familles, on se voit dans les mosquées. Mais ce n'est pas du communautarisme. Aujourd'hui, je pense qu'on se rassemble. Pourquoi ? Parce qu'on est loin du pays, on est loin de la famille et on cherche d'autres familles, on cherche d'autres liens. Voilà. Bon, peut-être aujourd'hui, il faut le faire autrement. D'ailleurs, nous avons instauré à Saint-Fort, nous, le pique-nique ensemble où tous les citoyens, c'est-à-dire français de souche, français de culture musulmane, français de culture catholique, français de culture israélite, on amène à manger et on s'assoit autour d'une table et on mélange notre manger. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des expériences. D'ailleurs, j'ai recommandé à toutes les mosquées d'ouvrir leur culte pour recevoir tous les français, pour faire tomber les a priori et les préjugés et aussi de discuter. Moi, je souhaite que les français qui craignent ou qui ont peur de l'islam, de se rapprocher des mosquées pour poser les bonnes questions. Il y a cette fameuse islamophobie, comme on dit, qui n'est pas forcément, qui ne génère pas forcément du racisme en soi, mais cette peur de l'islam parce qu'on ne connaît pas cette religion, elle nous fait peut-être un peu peur parce qu'elle est finalement visible. Pourquoi ? Alors, ceci est dû à la méconnaissance de l'ordre et l'absence de dialogue qui est instaurée au sein de la communauté française. C'est pour ça que nous avons demandé à tous les mosquées de réouvrir et d'amorcer le dialogue et de faire comprendre aux voisins des mosquées et aussi ceux qui habitent. D'ailleurs, par exemple, moi, je peux aller dans une mosquée pour aller voir... D'ailleurs, je vous invite dimanche, nous avons le thé de l'amitié à la mosquée Haute-Maine de Villarbanne. Et là, je crois que c'est une réussite. Cette expérience a été réussie à Vélan. Là, tout le monde peut venir, en fait, à Villarbanne. Tout le monde peut venir et tout le monde peut poser des questions, même les questions qui dérangent. Voilà. Nous sommes prêts à répondre au questionnement de tous nos concitoyens. Alors, il y a aussi, parmi les propositions, la formation des imams qui devraient être renforcées avec la création, par exemple, d'un diplôme universitaire. D'ailleurs, à Lyon, ça existe déjà. On est un peu précurseur, j'allais dire, en la matière. Alors, il faut dire qu'il y a deux choses. Il faut dire qu'il y a deux choses. Il y a la formation des imams, proprement dit, et le complément de formation. Aussi, ce qu'on fait à Lyon, ce qu'on fait à la Cato, c'est le complément de formation. Ce n'est pas la formation des imams. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un institut de formation des imams. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement des imams qui viennent d'Algérie, qui viennent peu du Maroc et peu du Turquie, mais qui occupent un rôle positif. D'ailleurs, c'est grâce à ces imams-là qu'on a éradiqué le radicalisme, qu'on a éradiqué le salafisme, qu'on a éradiqué l'intégralisme. Ils ont joué un rôle important. Et moi, je rends un hommage solennel à l'Algérie, qui a pu envoyer 250 imams en France pour faire ce travail d'éradicalisation de l'intégrisme et du salafisme. Il y a aussi, pour cette formation des imams, ce qu'on appelle peut-être une certaine problématique, ce sont les convertis. Parce que finalement, on parlait de la pratique de l'islam. Finalement, ceux qui pratiquent un islam, rigoriste, comme on dit, c'est finalement les convertis. Effectivement, aujourd'hui, on constate pratiquement que 40... Les jeunes filles, notamment, par exemple, qui n'hésitent pas à porter la burqa intégralement. Toutes les problèmes de la burqa... Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi qu'on les voit de plus en plus ? Oui. Alors, aujourd'hui, on a une problématique dans l'islam de France, où cette composante convertie, qui vient de grossir les rangs, mais c'est un islam rigoriste qu'il pratique, malheureusement. Alors, on est en train, aujourd'hui, de réfléchir, de donner des formations à ces convertis, une formation adéquate de 4 mois, et aussi, pas tout le monde qui convertit. Aujourd'hui, on va créer un conseil des imams dans la région Rhône-Alpes, où on peut recevoir ces convertis, et aussi les diriger vers une formation adéquate pour leur donner l'islam du juste milieu. C'est vrai que, par exemple, contrairement au judaïsme, mais comme, notamment, le catholicisme, c'est plutôt facile de devenir musulman. Oui, parce qu'aujourd'hui, il suffit de prononcer l'attestation de foi et qu'on est musulman. Alors, justement, on est en train de réformer cette pratique-là, en donnant un complément de formation à ces jeunes-là, qui ne soient pas pris par les prédicateurs, par les célèfistes, parce qu'ils restent livrés à eux-mêmes. Nous avons une deuxième problématique, aujourd'hui, qui est les enfants qui suivent la scolarité. L'éveil religieux dans nos mosquées, et à partir de 14 ans, sont livrés à eux-mêmes. Et c'est un travail, dans ce sens-là, qu'il faut faire avec ces jeunes-là, de 14, 18, 20 ans, leur donner une formation complémentaire pour les réintégrer dans l'islam républicain, dans l'islam du juste milieu. Et pourquoi, justement, à un moment donné, ils basculent, justement, dans cet islam rigoriste, qui fait peur, justement ? C'est celle-ci qui inquiète un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, on appelle ça les célafistes, qui sont soutenus par l'arabie saoudite, et qu'ils ont des moyens, sur Internet, des moyens sur Facebook et Twitter, qui allèchent ces jeunes-là, et qui leur donnent carrément des formations en Arabie saoudite. Et c'est ça, j'en appelle, moi, au président de la République, de parler avec les instances saoudiennes, de stopper cette formation, et qu'on peut leur donner en France. Et puis, il y a Internet, bien évidemment, qui permet aussi d'accéder à ces choses-là. D'ailleurs, en début de semaine, il y a eu des ronalpins qui ont été privés de leur passeport, pour éviter de partir. Ça aussi, il faut continuer là-dessus. Il faut les rester là. Cette semaine, nous avons rencontré le préfet de police, justement, pour trouver un moyen de faire un travail en long terme sur la radicalisation, et amener des outils, nous, pour éradiquer cette radicalisation. Par exemple, très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce qu'on peut faire, c'est de nous donner les moyens de rentrer dans les écoles pour faire une information, de réviser la connaissance des jeunes, et aussi d'améliorer leur connaissance. Du Coran aussi, tout simplement. Bien sûr, et aussi démonter la théorie du complot qui existe chez certains jeunes. Et aussi, leur donner la vie, vision, et la vraie compréhension du Coran, et aussi la contextualisation du Coran et de l'islam. Ces jeunes-là prennent l'islam à l'islam au pied des lettres et qu'on veut pratiquer en France. Or, le contexte français n'est pas le contexte saoudien, n'est pas le contexte qataris. C'est un autre contexte, un contexte républicain, laïc, qu'on se doit de respecter. Et d'ailleurs, les musulmans, c'est des musulmans républicains, et musulmans aussi qui respectent la laïcité. Est-ce que la montée, je vais finir, est-ce que la montée du Front National dans les sondages, etc., dans les dernières élections, on l'a vu, vous inquiète ? Alors, le Front National n'est pas... C'est une histoire ancienne dans notre pays. D'ailleurs, le président d'honneur du Front National, nous connaissons ses implications antisémites et islamophobes. Alors, Marine Le Pen, aujourd'hui, cette montée, mais avec un regard qui plaît, mais qui n'est en rien... Parce que finalement, elle utilise moins ses ressorts d'antisémitisme et d'islamophobie. Elle ne les ressort pas, mais elle n'en pense pas moins. Je suis d'accord, mais au moins, j'allais dire, avec Jean-Marie Le Pen, c'était clair. Il y a aujourd'hui... Vous pouviez lutter vraiment contre ça. Là, justement, son discours peut finalement plaire, mais... Aujourd'hui, j'ai entendu une émission de radio qui ont disséqué les paroles de Marine Le Pen et les paroles de Jean-Marie Le Pen. Ils sont pratiquement les mêmes, sauf qu'on a, au lieu de dire étranger, immigration, on dit étranger. Voilà, pratiquement, la connotation est pareille, sauf qu'on a joué sur les mots. Mais ça n'empêche que Marine Le Pen reste dangereuse aujourd'hui, non seulement économiquement, mais aussi sur la préférence nationale, sur d'autres critères qu'elle met avant qu'on est pratiquement sûr qu'elle ne peut pas mettre en pratique, sachant que la France est unie et indivisible. Et la communauté française, la communauté musulmane fait partie de la communauté française, la communauté juive fait partie de la communauté française et nous sommes unies et indivisibles. Vous voulez dire, voilà, effectivement, et l'islam est bien sûr compatible avec la république et la laïcité. Tout à fait. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui-même, quand il a été visité, il a été rendu visite en Irak au président déchu qui était mort, Saddam Hussein, il avait dit à l'époque que l'islam est compatible à la république. Aujourd'hui, l'islam est compatible à la république parce que les musulmans eux-mêmes respectent les lois de la république. Et les lois de la république sont nos lois. Avant tout. Avant tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'autre direct. On se retrouve dès demain. A très bientôt.